Générique Générique Bonsoir à tous et à chacun. Est-ce qu'on va avoir un bon temps ce soir dans la présence de Dieu? Si on peut juste se lever ensemble et on va prier. Alors bonsoir à tous ceux qui nous viennent par bien d'internet. Québec, Montréal, peu importe là où vous êtes. En France, Paris, la Suisse. Peu importe en rediffusé. Vous allez être bénis ce soir dans le nom de Jésus. Alors merci Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration. Merci que ta présence est déjà ici dans ce lieu. Père, manifeste-toi par les visions, les révélations, Seigneur de ta part. Les manifestations angéliques, Seigneur Jésus. Peu importe ce que tu veux faire, Père, fais-le ce soir dans le prix sur le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Est-ce qu'on est venu pour élever les noms de Dieu ce soir? Est-ce qu'on est venu pour élever les noms de Dieu ce soir? Chante ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que notre Dieu a dit qu'il est venu pour élever les noms de Dieu ce soir? Est-ce que notre Dieu a dit qu'il est venu pour élever les noms de Dieu ce soir? Chante ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chante ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un cri, oh oui, un cri sur ma vie, tu es bon, tu es bon, vent soleil, vent soleil, et puis mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon, et je chante, et je chante, car, oh oui, et je crie de joie, tu es bon, oh, tu es bon, et je chante, et je chante, car, oh oui, je danse, car, oh oui, je crie de joie, tu es bon, et je chante, et je chante, car, tu es bon, oh, je danse, car, oh oui, je crie de joie, tu es bon, oh, tu es bon, et je chante, et je chante, car, tu es, et je danse, car, oh oui, je crie de joie, tu es bon, tu es bon, tu es bon, et je chante, car, tu es bon, et je chante, car, tu es bon, et je danse, car, tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, tu es bon pour moi, hallelujah, oh, tu es bon Seigneur, Annève, même si j'ai juste voué, le Seigneur te propose ce soir, c'est juste voué Dieu, oh, tu es bon, tu es magnifique Seigneur, nous te nouons Dieu, nous t'adorons Jésus, tu mérites toutes nos louanges, Toute la gloire et tout l'honneur Et toute la gloire, toute la louange Apportiens à toi, oh Dieu Nous te louons, Jésus Sois le bienvenu, cet esprit Agis comme tu veux dans ce lieu Nous te louons, nous t'adorons 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 Nous t'exaltons Nous te louons, nous te louons Oh, et nous chantons Oh, et je chante car tu es venu Et je danse quand tu es bon, et je crie de joie. Quand tu es bon, tu es bon, et je chante. Et je chante quand tu es bon, et je danse quand tu es bon, et je crie de joie. Alléluia, ce que nous avons ce soir! Et je danse quand tu es bon, et je danse. Quand tu es bon, et je crie de joie. Quand tu es bon, et je chante. Et je danse quand tu es bon, et je crie de joie. Quand tu es bon, et je crie de joie. Alléluia! Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur. Et je chante quand tu es bon, et je danse quand tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon, et je chante quand tu es bon, et je danse quand tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, et je chante quand tu es bon, et je chante quand tu es bon, et je crie de joie. est-ce que notre vie est magnifique oh Seigneur nous te louons Seigneur que ton nom est magnifique sur cette église que ton nom est magnifique sur cette terre que ton nom est magnifique dans notre vie nous sommes venus ce soir juste pour te louer Seigneur chante ensemble oh Seigneur oh Seigneur que ton nom est magnifique sur toute ma terre oh Seigneur oh Seigneur que ton nom est magnifique sur toute ma terre ta lumière ta lumière est mieux sous nous et elle est la première lueur de l'aurore qui souffriront les yeux fixés sur toi c'est le bleu mais du soleil tout te l'atteint attend les mains nous souffriront pour les yeux fixés sur toi chante ensemble au centre de Dieu oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre oh Seigneur ensemble oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur des sens remplis remplis ce sanctuaire nous espérons nous te louons Seigneur oh ton nom son ton nom son des sens nous remplis ce sanctuaire nous espérons nous te louons Seigneur chantez-nous tous vos cœurs Seigneur allez oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur ton nom est magnifique sur toute la terre ton nom est une lumière dans l'été oh ton nom est la vérité ton nom oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur oh oh ton nom est une lumière dans l'été oh ton nom est la vérité Ton nom seul, ton nom seul Seigneur Ton nom est une lumière dans l'épée Ton nom est la vérité Ton nom seul, ton nom seul Seigneur Ton nom est une lumière dans l'épée Ton nom est la vérité Ton nom seul, ton nom seul Seigneur Réfléchis les genoux Ton nom est une lumière dans l'épée Ton nom est la vérité Ton nom seul, ton nom seul Seigneur Ton nom seul, ton nom est une lumière dans l'épée Ton nom est la vérité Ton nom est une lumière dans l'épée Ton nom est la vérité Ton nom seul, ton nom seul Seigneur Ton nom seul, ton nom est une lumière dans l'épée Ton nom est une lumière dans l'épée Ton nom seul Seigneur Ton nom est une lumière dans l'épée Ton nom seul, ton nom est une lumière dans l'épée Oh 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 Seigneur Oh Seigneur Que ton nom Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Tu es mon Seigneur C'est vous et Dieu Juste vous et le Seigneur Juste vous et le Seigneur He's worthy to be praised Nous te louons Seigneur Nous cèderons nos mères vers toi Nous voulons t'adorer au roi Tu es merveilleux Tu es glorieux Tu es consigneur Tu es le tout puissant Tu es le tout puissant Oh Seigneur Nous t'adorons Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Je demande à l'abri de tes ailes Je me repose Béli sois le temps Dans du Père Oui je bénirai Oui je bénirai Oui je bénirai Ton nom Béli sois le temps Oui je bénirai Oui je bénirai Ton nom Je veux chanter ton nom Seigneur Chaque jour Chaque jour Chaque jour Chaque jour Tu prendrai Et l'abri de tes ailes Oui je bénirai Oui je bénirai Je bénirai Ton nom Oui je bénirai Oui je bénirai Oui je bénirai Ton nom Toute 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 Ma vie Béli sois le temps du Seigneur Bénissoir, le nom 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 du Seigneur Je te remercie de le Seigneur Bénissoir, le nom du Seigneur Bénissoir, le nom du Seigneur Sous-titrage MFP. 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 Et vraiment, le thème, c'est tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et puis, Dieu nous a créés tellement parfaits. Regarde ton voisin, regarde ton voisin, il vous a créés unique. Il n'y a personne d'identique ici dans ce lieu. Et peut-être, 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 peut-être que vous n'entendriez pas avec vous-même, peut-être que vous n'entendriez pas avec vous-même, je ne sais pas. Oh man, je ne suis pas si âgé. 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 Si vous n'entendriez pas avec moi, comme je suis, comme je suis, comme je suis, comme je suis. Je ne suis pas si âgé. Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia, Senhor It is not what I see You are alive, standing next to me Why surrender to another Father I love you so, it's where I love you so, it's where I wanna be Yeah Yeah Alleluia, hallelujah Alleluia, hallelujah Alleluia Alleluia La fin Sous-titrage ST' 501 Alleluia, halleluia Alleluia, halleluia, merci Seigneur pour ta présence, Seigneur Jésus Juste que tout le monde Juste que tout le monde puisse fermer les yeux pour un instant Puis qu'on puisse chanter le chant Puis qu'on puisse vraiment ressentir sa présence Qu'on puisse imaginer ce matin, ce soir Un Dieu éternel Il n'y a ni commencement ni fin Avant que tout existe Je suis Avant que tout existe Je suis Avant que tout existe Je suis l'éternel qui te libère Avant que tu n'existes J'étais là J'étais là Par mon esprit J'étais là Par mon esprit Alleluia J'étais là Alleluia 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 Avant que tout existe Alleluia Tu es si bon, Seigneur. Tu es si bon, Jésus. Avant que tu existes, j'étais là avant que tu n'existes. Je t'avais conçu pour ce moment. Avant que tu n'existes, alléluia. Oh, tu es, Seigneur. Oui, tu es, Seigneur. Oui, tu es, Seigneur. Oui, tu es, Seigneur. Tu envoies tes anges, tes messagers. Pour annoncer la bonne nouvelle de ta naissance sur cette terre. Avant que tu n'existes, j'étais là. Car je suis. Car je suis. Car je suis. Au milieu de vous. Car j'étais là depuis la fondation des temps. Rien de ce qui n'a été fait, n'a été fait sans ma volonté. Tu es, Seigneur. Tu es, Seigneur. Tu es, Seigneur. quand tu es. Tu es, Seigneur. J'aime de se danser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, Seigneur, merci qu'en ce moment, Seigneur, tu savais qu'on n'était pas ici. Merci, Père. Merci que tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Tu te manifestes, Seigneur Jésus. Comme tu le désires ce soir dans chaque heure, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Les offrandes sont déjà bénies dans le nom de Jésus. Je te déclare que ceux qui ont donné sont bénis. Amen. Déclaration prophétique ce soir. Merci aux musiciens. Vraiment, ce soir, le Seigneur m'a vraiment parlé sur cela. mais il dit « Je suis ». Quand il dit « Je suis », c'est qu'il est là présentement. Tu ne peux pas être plus présent que dire « Je suis ». Il est ici maintenant dans ce lieu. Et il est ici depuis l'éternité. Il n'y a ni commencement, ni fin. Si on pense à la grandeur de Dieu ce soir, on va voir qu'il est infiniment grand. Bien au-delà de ce qu'on peut penser ou s'imaginer. Mais ce soir, je veux qu'on puisse commencer à imaginer la grandeur de Dieu. Parce que pour être des êtres, pour être une église prophétique, il faut commencer à voir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et chacun d'entre nous, on doit commencer à voir cette perspective que les choses dans vos vies que vous ne voyez pas encore accomplies, que vous puissiez commencer à changer votre perspective, commencer à changer et voir ce que vous n'êtes pas comme si vous l'étiez présentement. Commençons à voir par la foi, à aller saisir les promesses de Dieu par la foi. tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Le Seigneur m'a parlé, j'étais juste couché à soi et puis il m'a donné ce passage. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Est-ce que vous réalisez l'ampleur de ce passage? Tel il est éternel, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire qu'on peut dominer. On peut dominer sur les choses autour de nous. Parce que Dieu dit que tel il est, qui est Dieu pour vous? Il va déterminer qu'est-ce qu'il est pour vous dans votre vie et quel succès vous allez avoir. Je vais commencer par vous dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous sommes créés. Regarde ton voisin et dis, toi tu es créé à l'image du Créateur. Vous savez, Dieu est dans le business de création. Il l'a créé par sa parole. Dieu a créé toutes choses, visibles, invisibles, sous la mer, sur la terre, sous la terre, partout. C'est lui qui l'a créé. Et Dieu a fait toutes sortes de créatures. Mais lorsqu'il est arrivé pour créer l'homme, il disait, je vais créer l'homme à mon image. Il créa l'homme. Il souffla en lui la vie et il lui donna sa ressemblance. Et lorsqu'il souffla ce souffle de vie, il désirait que l'homme à son tour puisse créer aussi avec ses paroles. Il désirait que l'homme puisse faire des choses avec sa vie. Adam, d'ailleurs, c'est lui qui a nommé tous les animaux. Il devait avoir une capacité intellectuelle très élevée pour pouvoir nommer tous les animaux de la planète. Il a vu la girafe. Il a dit, toi, tu t'appelles girafe. Et ce fut ainsi pour l'éternité. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de créer les choses avec sa bouche. Vous savez qu'on peut détruire avec notre bouche et on peut construire avec notre bouche. Dieu nous a créés à son image. Et vous savez, le péché rentré dans le monde a un peu terni les capacités de l'homme. Parce que son pouvoir a été enlevé. Mais grâce à l'œuvre rédemptrice de Christ, on est allé rechercher ce qui était volé. Et au moment où est-ce qu'on transfère dans le royaume de Dieu, on devient des petits Christ. Ça nous dit qu'on devient des petits oins. On devient des chrétiens. On devient des gens oins. Des gens qui ont l'autorité. Des gens qui reçoivent de Dieu des choses. Et qu'on puisse donner aussi. Qu'on puisse déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. « Lorsque le prophète a parlé aux ossements desséchés, ils étaient desséchés, morts, mais il a appelé la vie là où il y avait la mort. » J'ai regardé des personnes assez fascinantes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces gens. C'est vraiment incroyable de voir la capacité intellectuelle des gens que je vais juste mentionner rapidement. La première personne, mais on sait que c'est Salomon qui a eu une sagesse exceptionnelle. Mais après ça, nous avons eu un homme qui s'appelait, pas encore ce qui est chrétien, ou peu importe, mais juste pour vous démontrer à quel point l'homme a été créé. Et puis, parfois, on n'utilise pas toute la capacité que Dieu nous a créée. Des fois, notre intelligence est limitée. Des fois, on est limité. Apparemment qu'on utilise seulement 8 à 10 % de nos capacités intellectuelles. Ça, c'est vraiment élevé. Il y en a que c'est beaucoup moins. Si on utilisait vraiment 100 % la capacité que Dieu nous avait donnée, on serait extrêmement intelligent. On aurait sûrement des capacités beaucoup plus avancées. Et il y a un homme qui s'appelait Daniel Tamet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet homme-là. Il est un génie dans les chiffres. Alors, au Musée de l'histoire des sciences d'Oxford, il disait qu'il y avait le... Pas ADD, mais le... En tout cas, au Musée de l'histoire des sciences d'Oxford, il récite en 5 heures, 9 minutes et 24 secondes, 22 514 décimales de pi apprise les trois mois précédents, l'événement. Par cœur, pas une faute. 22 500 chiffres. Il les voit apparaître. Il les voit juste apparaître dans sa tête et c'est les bons chiffres. C'est comme si c'était une calculatrice humaine. Puis, on se dit, wow, c'est impressionnant. J'ai regardé toute la vidéo, c'est vraiment impressionnant. C'est extraordinaire. Puis, je me dis, wow, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va y arriver tout à l'heure. Mais regardez, la prochaine personne, c'est Lawrence Kim Peek. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme-là. Mais il est né le 11 novembre 1951 à Salt Lake City et mort dans cette même ville le 19 décembre 2009. 20 000, tu sais, c'est prophétique, ça. Non, est un Américain atteint du syndrome de savant et possédant une mémoire édétique. Il a inspiré le personnage principal du film Rain Man. Cet homme-là, il avait une mémoire presque infinie. Regardez ça. La capacité de lire une page dans un livre ouvrant un livre, il était capable de lire la page gauche avec l'œil gauche et l'autre page droite avec l'œil droite. Et puis, en même temps, et puis, il se souvenait 98 % du matériel lu. Âgé de neuf mois, les docteurs ont dit qu'il était retardé et qu'il n'aurait jamais la capacité d'étudier. La meilleure place pour lui était de l'enfermer. Mais il avait étudié l'encyclopédie avant l'âge de 4 ans et avait terminé l'école secondaire par l'âge de 14 ans. Il peut lire une page en 8 à 10 secondes qui nous prendrait 3 minutes à lire. Il dit, tu n'as pas besoin d'être handicapé pour être différent. Tout le monde est différent. Et puis, il était vraiment, vraiment spécial, ce jeune-là. Dans sa vie, ça nous dit que lui, 12 500 livres, il se souvenait de 12 500 livres. Il connaissait l'histoire de tous les pays, tous les gouvernements, les noms de toutes les familles, les dates. Tu lui demandes une date, telle année, il faisait soleil, il faisait beau. Tu lui disais, si Winston Churchill était vivant aujourd'hui, quel âge il aurait? Il dit 130 ans. Et quand serait sa fête? le dernier mardi du mois de novembre. Il connaissait exactement, exactement toute l'histoire. C'est fascinant. Il est décédé en 2009. Mais il a rencontré Daniel Tamet, qui est le premier, c'était ami, puis il l'a rencontré, puis il a dit à Daniel Tamet, il disait, un jour, tu vas être aussi populaire que moi. Alors, c'est drôle, parce que Daniel Tamet, lui, est allé, il a essayé toutes ses connaissances, il est même allé au casino pour voir si tu es capable de se souvenir de tous les chiffres en jouant au blackjack à Las Vegas, mais il y avait trop de bruit, trop de distractions partout avec toutes les machines, toutes les affaires. Ça fait qu'il n'arrivait pas à se centrer, mais il essayait de calculer. Il y avait quatre paquets de cartes, je pense qu'il y avait 200 cartes, puis dans ceux qui sortaient, il essayait de se souvenir. Il arrivait à se souvenir de toutes les cartes qui sortaient et qui le mettaient de côté. Mais il disait que c'était trop, il y avait trop de cartes, trop de possibilités. Ça fait que c'était, en tout cas, mais c'était un génie, c'est deux génies. Un autre, Ben Underwood, aveugle depuis l'âge de cinq ans, fait du vélo et joue au basketball. Il fait des bruits avec sa bouche pour découvrir la distance des objets qui l'entourent, comme les dauphins. Il fait... Puis c'est la distance par rapport au son, puis c'est les dauphins qui font ça. On entend les dauphins qui crient... Puis il y a comme une réverbération. Ils savent, ils connaissent les distances. Alors vraiment, Dieu a créé l'homme avec une capacité incroyable. Et puis ça, ça nous démontre, dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, un être parfait avant la chute. Mais la chute forma un voile ou une barrière entre Dieu et l'homme qu'on a appelé le péché. Mais l'homme était la seule créature fait à l'image de Dieu. Ce sont... Un autre aspect que je veux partager, c'est l'homme versus les anges. L'homme et les anges. Et puis on va... Je rentre en plus grand détail dans l'année prochaine, dans le surnaturel et aussi dans le cours prophétique. Alors si vous voulez venir dans le cours prophétique, venez, on parle de toutes sortes de choses vraiment fascinantes. Et puis je ne sais pas si vous vous en souvenez lorsque Rick et Ramona Rickard étaient ici et ils nous ont présenté le diamant. Vous vous en souvenez? Je ne sais pas si... Tu peux mettre la photo des diamants. Je l'ai tenu dans mes mains. J'ai été privilégié de dire que ce diamant est venu sûrement du ciel. Et puis que je l'avais dans mes mains et dire, wow, le céleste touche le naturel. Et puis, je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé. Le soir, un des soirs qui étaient ici pendant une de ces réunions, après le service, on est allé manger en haut et puis le pasteur m'a demandé est-ce que tu veux venir manger? Des fois, je dis non parce que des fois, je suis fatigué, je veux rentrer à la maison. Mais ce soir-là, je dis, je pense qu'on devrait y aller. et mon épouse, mes deux enfants, c'est la première fois ou qu'ils ne viennent pas souvent, mais ils sont venus. On est allé les quatre avec Ramona et puis mes parents. Et là, on parlait de Dieu puis des merveilles puis des signes, des miracles, des prodiges et tout ce qui se passe. Je commence à lui conter l'histoire des diamants. Comme quoi, j'avais un ami qui avait entendu une histoire qui était des diamants qui tombaient du ciel aux États-Unis. Comme ça, puis apparaissaient par terre. Et puis, j'ai vu d'autres vidéos cette semaine du monde qui parlaient la parole de Dieu. Tout à coup, les diamants sortent de leur bouche. Alors, il y a plein de choses qui se passent dans le monde céleste. On n'est pas prêt à accepter les choses que Dieu fait. Moi, je vous dis que tout est possible. Même ce soir, tout à coup, il pourrait y avoir des diamants qui sortent de ma bouche. Building, puis il est content. Mais, j'ai dit, je commençais à lui conter l'histoire puis il m'écoutait, Rick Rickard, puis il m'écoutait puis il disait, c'est intéressant. Il dit, ça, c'est mon histoire. Je suis comme, bien là, compte-moi là l'histoire. Je veux, moi, l'entendre de toi. C'est toi la source. Alors, il dit, je ne fais jamais ça. Il se lève debout, il va dans son sac, puis il prend, je dis, non, non, tu n'as pas amené le diamant. Il avait amené le diamant ici puis habituellement, il ne sort jamais du pays le diamant. De craindre de se faire voler ou de le perdre ou quoi que ce soit, il laisse toujours, toujours chez lui ou en sécurité en quelque part. Puis là, il l'avait là. Je ne revenais juste pas. Mais juste pour nous montrer qu'il dit, le Saint-Esprit m'a dit de l'amener ici à Ottawa. Habituellement, je ne l'amène pas dans les églises. même aux États-Unis, ils ne l'apportent pas. Et puis Dieu lui a dit de la porter ici au centre-réveil. On est-tu privilégié? Vous savez pourquoi? Parce que je sais que Dieu est sur le point de faire des choses miraculeuses dans notre église, des choses surnaturelles, des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme encore, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous l'aimez ce soir? Je dis toutes ces histoires-là pour encourager votre imagination à commencer à voir dans le surnaturel qu'on peut saisir par la foi les choses qu'on ne voit pas encore. Vous savez, dans le ciel, il y a toutes sortes d'êtres bizarres. Il y a toutes sortes d'êtres bizarres. Dans le livre d'Apocalypse, si vous allez étudier la scatologie, on étudie toutes sortes de bêtes. Il y a des bêtes autour du royaume. Si on peut mettre la prochaine image, il y a des bêtes qui sont autour du royaume. du trône de Dieu qui disent saint, saint, saint et le Seigneur. On ne les voit pas énormément, mais il y a des bêtes en face du trône et les anciens. C'est miraculeux. C'est surnaturel. Et nous, on peut accéder à ces choses-là. Ça nous dit qu'on rentre dans le trône, on rentre dans le lieu très saint par le sang de l'agneau. on a accès en tant qu'enfant de Dieu dans les choses surnaturelles. Maintenant, les anges, même les anges n'ont pas été créés comme l'homme. Vous savez, les anges, dans Hébreu 1,5, ça dit, «Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Moi, je lui serai pour père et lui me sera pour fils. » Mais il a dit à l'homme, c'est comme si c'est notre père. Il est notre papa adoptif par adoption. Et puis, ce que j'ai fait juste pour motiver votre foi et motiver votre imagination, j'ai trois vidéos que je veux vous montrer. Le premier, c'est un ange qui a été filmé en Israël. Vous voyez sur la vidéo, c'est des Brésiliens qui étaient en Israël et tout à coup, ils commencent à prier en langue fort parce qu'ils voient, tout le monde voit cet ange qui est là sur l'autoroute qui court. Vous le voyez, c'est rouge en avant de l'autobus et ça court comme ça et tout le monde court. Ça fait qu'on va le regarder ensemble sans plus tarder. Ça fait que ça, c'est le premier. Le deuxième qu'on va voir, c'est le bootcamp 2010 qu'on a eu ici au Centre-Réveil. Il y a eu des anges qui sont apparus au-dessus du feu lorsque certaines personnes ont pris des images jusqu'à ce qu'on l'explique dans la vidéo. Et le troisième, c'est Joshua Miles. On voit qu'il y a de l'or sur lui lorsqu'il prie sur les gens. Et pour lui, c'est des choses naturelles. Il y a même de l'or qui apparaît des fois dans ses mains, dans les bibles, dans ces choses-là. Et moi, je me disais, parce que c'est facile de devenir sceptique, de dire, ah, ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Et Dieu a parlé, j'ai demandé à Ramona Rickard, puis Dieu lui a dit à elle, il dit, si les gens ne sont pas prêts à recevoir ces petites manifestations-là, ils ne seront pas prêts pour les plus grandes. Parce que Dieu est sur le point de déverser une mesure de signes et de prodiges, de miracles, comme on n'a jamais vu auparavant dans l'histoire du monde. Pourquoi? Parce que Dieu est à la fin, nous sommes dans la fin des temps et Dieu va accélérer le surnaturel. Les choses impossibles à l'homme vont devenir possibles parce que Dieu les rend possibles. Ça fait qu'on va regarder ces trois vidéos, un après l'autre. Ça fait que si on peut commencer le premier. OK, on attend un petit peu. Lève, lève, lève. Rekille encore. Vous voyez à droite. Montez la console derrière aussi un peu. C'est un peu flou, mais tu vois qu'il traverse sur le centre de l'autoroute par an. Je pense qu'il va leur montrer au ralenti. Vous voyez à gauche, là. Puis tout à coup, il traverse. Là, il y a... Sans s'opposer. Ce n'est pas un autre véhicule. Amen. Ça fait que... Ça, c'est une chose... Quel était le résultat dans l'Ancien Testament lorsque les prophètes ont vu des anges, ont vu toutes ces choses-là, ont vu des visions célestes? Quelle était une des premières réactions qui se passait? C'est qu'ils tombaient, ils se prosternaient, ils louaient qui? Dieu. Le résultat, lorsqu'on voit des choses surnaturelles, c'est que la gloire vient à Dieu. Il y a plusieurs autres que je n'ai pas pu... On n'a pas le temps de tout montrer. Il y avait une autre vidéo que j'ai vue aussi des tsunamis au Japon. Il y avait beaucoup d'anges. Il y a eu quelques vidéos où ils ont vu des choses blancs qui sillonnaient l'eau pendant que tu voyais l'eau monter et tu voyais l'eau emporter les maisons et tout ça. Il y avait des anges qui se promenaient par-dessus l'eau. C'était vraiment assez impressionnant si vous allez voir. C'est sûr qu'il y a des vidéos qui ne sont pas vraies. Ça fait que j'ai éliminé beaucoup des vidéos que j'avais trouvées parce que j'ai recherché plus loin. Et ça, ça en était un parce que j'ai senti que si c'était autre chose qu'à un an, je n'aurais pas pu aller sans ce contrat du trafic. Ça fait que la prochaine, c'est nous autres ici qu'on a vécu ça au bootcamp 2010. Tu peux le jouer. Oui, on était assis la dernière soirée du bootcamp. On était assis près du feu. J'étais avec Francel et puis Patricia. Puis justement, on était assis en rond-dessus. Je trouvais ça tellement magnifique un feu de... je pense qu'il était à peu près 16 pieds d'eau, tellement haut. Puis c'était ça, je dis, je sens la présence des anges dans la place parce qu'il y avait tellement la présence de Dieu dans l'aposphère. On est en train de jouer Seigneur, on est en train de donner des témoignages et tout. Puis je dis, il me semble que si on appelle les anges, je suis certaine que Dieu veut se manifester parmi nous. Puis en tout cas, Francel, elle avait sa caméra dans sa poche. Puis elle était en même temps de prendre des photos du feu. Donc elle a pris des photos du feu. Puis ça a resté comme ça. Puis en tout cas, quand elle a retourné dans sa chambre le soir puis elle a décidé de regarder les photos, elle était tellement surprise de voir qu'il y avait cette forme inusitée autour du feu. Quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Moi, j'ai déjà vu des portraits de feu de camp, mais j'avais jamais vu des figures, une figure comme ça de forme angélique autour du feu. Donc c'était quelque chose qui nous a vraiment touchés parce qu'on était vraiment dans la zone à quoi se faire de la présence de Dieu. Puis je crois vraiment que le Seigneur veut qu'on recherche ces choses parce que les anges sont là puis ils veulent se manifester, ils veulent qu'on sache qu'ils sont présents autour de nous. Justement, qu'on marche naturellement dans la zone naturelle aussi d'avant le retour de Jésus. C'est ce que je pense vraiment puis ça m'excite. Amen. Yes. Ça, c'est ici même au Centre Réveil ce qui se passe. Ce n'est pas ailleurs. Juste un dernier, c'est Joshua Miles. On voit tout l'or sur son visage et partout sur son habit. Puis d'ailleurs, Denise, elle me partageait justement comme quoi que où il fait laver ses habits, celui qui lave ses habits, il dit, écoute, c'est-tu possible d'avoir moins d'or sur les habits? Ça bloque les machines. À chaque fois qu'il amène ses machines, moi, je suis comme, pourquoi qu'il dit d'arrêter d'amener de l'or? Moi, je dirais, amène les habits plus d'or puis je mettrais des filtres spéciales dans mes machines. Mais, voici Joshua Miles puis c'est souvent, ça arrive souvent qu'il y a de l'or sur lui. Ça continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait qu'on peut voir tout l'or dans son visage. Pourquoi est-ce que je dis ça ce soir, puis je termine vraiment avec ce point-ci, c'est que je veux que vous puissiez imaginer les choses qui sont impossibles, qui vont se produire ici. Je veux qu'on puisse commencer à voir que ça, c'est pas seulement pour les autres prédicateurs, mais que dans le nom de Jésus, ça va se produire ici. On va voir de la lumière, on va voir, nous sommes des enfants de la lumière. Ça fait qu'on va briller, on va voir des manifestations, pas juste qu'on cherche ces choses-là, mais le monde a besoin de voir ces choses-là pour venir dans l'Église. Et puis, si on n'a pas les miracles, si on n'a pas rien à offrir plus qu'une autre religion, alors c'est une religion morte. Et nous, c'est pour ça qu'on prie pour les malades, c'est pour ça qu'on s'attend à ce que les malades vont être guéris lorsqu'on impose les mains. Pourquoi? Parce que Dieu désire se manifester. Il aime manifester sa gloire. Vous savez que l'imagination a souvent été perdue. Alors, mon troisième point, c'est l'imagination de l'homme est indispensable. Mais l'imagination est souvent perdue ou restreinte à l'enfance. Une foi créative, non dérangée existait dans notre enfance. On pouvait être tout ce qu'on voulait, devenir n'importe quoi. Rien n'avait besoin de suivre une routine ou d'avoir une forme quelconque. On ne s'inquiétait pas de ce que les autres pensaient. Notre culture occidentale nous pousse à grandir en ne comptant que sur la logique, ce qui est raisonnable et objectif. Notre imagination est limitée. Nous devons devenir comme des enfants nouveaux et s'imaginer que notre Papa céleste veut s'amuser avec nous, veut nous montrer les choses de son royaume, veut nous attirer dans sa présence davantage. C'est quoi l'imagination? Une définition, c'est la faculté de l'esprit d'évoquer sous forme d'image mentale des objets ou des faits connus par une perception, une expérience antérieure. Et la deuxième, c'est aussi une fonction par laquelle l'esprit voit, se représente sous une forme sensible, concrète, des êtres, des choses, des situations dont il n'a pas eu une expérience directe. Ça fait que si je vous dis qu'un canard noir avec quatre pattes, ça l'existe, vous savez que ça n'existe pas, mais vous pouvez quoi? Vous pouvez l'imaginer, n'est-ce pas? Dans vos pensées, vous pouvez imaginer un canard noir parce que vous avez déjà vu un canard, mais juste avec deux pattes, puis peut-être pas noir. Il y a peut-être des canards noirs sûrement, mais vous imaginez quatre pattes. Je suis sûr qu'ils ont dans leur tête ça comme, « Ah, ça serait bizarre. » Alors, vraiment, quelle faculté nous aide à voir dans le surnaturel? Hébreu 11.1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est une preuve de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration, c'est quelque chose qui se démontre, qui apparaît. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Comment est-ce qu'on peut voir la démonstration de quelque chose qui ne se voit pas? C'est de se l'imaginer. C'est de croire que la chose est là. Pourquoi? Parce que la parole le dit. Regardez, Hébreu 11.27, en parlant de Moïse, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montre ferme, comme voyant celui qui est invisible. » On se montre ferme. Vous savez, le juste plaît à Dieu seulement lorsqu'il a la foi. Lorsqu'on peut s'imaginer ce monde céleste qui est juste là à côté de vous. Le soir, quand je me couche dernièrement, je fais plusieurs, je fais juste des rêves prophétiques après tous les soirs. Je disais, « Ma femme, je commence à écrire tout ça, puis c'est comme, ça s'accumule. » Et puis, Dieu nous parle par des rêves. Dieu veut nous parler en vision. Et ça devient chose naturelle. J'avais des gens qui sont venus manger chez nous l'autre soir, un couple de l'église. Et puis, à un moment donné, on parlait du ciel et puis on parlait des choses célestes. Et tout à coup, j'ai senti la présence angélique chez moi. J'ai senti comme quelque chose qui a passé près de moi et j'ai senti comme un frisson, genre. Vous savez, comme Castor Jean, quand il dit « il y a des frissons et le poil qui dresse », ce n'était pas juste un sentiment émotif. J'ai ressenti quelque chose qui passait sur moi. Puis, en même temps, on parlait des anges célestes. On parlait des richesses de l'éternité. Dieu, vous savez qu'est-ce que Ramona me dit à propos des anges? Les anges, ils ne sont pas omniprésents. Ça fait que parfois, il y a des anges qui ne sont pas présents dans certains événements que vous vivez. Alors, les anges, on leur donne certaines révélations de Dieu. Pourquoi? Parce que nous, on peut connaître Dieu intimement, mais les anges qui sont créés n'ont pas la même relation que nous, on a avec Dieu. C'est ce que j'ai demandé à Ramona. Comment ça que les anges devenaient contents ou excités comme si c'était quelque chose de nouveau? Elle dit « mais c'est nouveau pour eux ». Parce qu'il y a des anges qui sont assignés de demeurer dans certains endroits. Ils ont une tâche particulière. C'est des messagers. Certains sont messagers, mais certains sont localisés à certains endroits. Ils ne savent pas toutes choses. Il y a un réseau informatique parmi les anges où ils se parlent des choses ou sûrement qu'ils communiquent les choses de Dieu. Mais c'est pour ça que les anges devenaient excités lorsqu'ils parlaient des choses célestes. Et vous savez-vous quoi? Qu'est-ce qui excite les anges le plus? C'est que si vous êtes chez vous, vous commencez à parler des choses célestes de Dieu, des révélations de sa parole, et les anges vont se manifester. Pourquoi? Parce qu'ils aiment cela. Ils aiment entendre de la gloire de Dieu, des enfants de Dieu. En tout cas, je ne sais pas, vous n'êtes pas bien excités à vous bout de ça. La foi est reliée à l'invisible. Pour tenir ferme, le monde invisible doit devenir plus réel que le monde visible. Paul, l'apôtre à Paul, dit dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18, « Regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. » Comment est-ce qu'on peut regarder ce qui est invisible? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit ça? Il dit, « Imaginez-vous un monde qui existe et qu'il est là et que vous pouvez le faire venir en tout temps dans ce domaine naturel. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à amener le royaume de Dieu sur terre. Nous sommes appelés par la foi à dominer. Nous sommes appelés par la foi à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous savez, les gens prophétiques, c'est un intermédiaire entre Dieu et l'homme. De la même façon, le don prophétique est un intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est de la même façon que le don de guérison est un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Vu que je reçois le don de guérison, je prie pour les malades. Les malades sont guéris par l'intermédiaire du don que Dieu m'a donné. La même chose dans le domaine prophétique. On parle des choses qui n'existent pas. Et ce soir, le dernier point que je veux partager, c'est de déclarer les choses qu'on reçoit par révélation. Déclarer les choses qu'on reçoit dans la parole de Dieu. Déclarer les choses invisibles. J'étais dans le bois avec Kylian, mon fils, l'autre jour, et on était juste dans le bois chez nous. J'ai dit, Kylian, on commence à déclarer que les anges sont bienvenus dans ce lieu. C'est le jour où je réalise qu'en comptant cette histoire-là présentement, qu'on a ressenti la présence d'Angélique chez nous. Si vous venez chez nous, vous allez ressentir la présence d'Angélique. Pourquoi? Parce que c'est le domaine du roi. En anglais, j'aime mieux ça être « The king's domain ». Parce que nous sommes des petits rois. Et chaque décret qu'un roi fait est scellé. Et les gens prophétiques, les gens du centre-réveil sont appelés à décréter les décrets royaux et de dire « Papa Céleste m'a révélé telle chose et je le décrète dans le nom de Jésus et la chose va s'accomplir telle que je l'ai prédit. » Amen. Notre déclaration doit s'aligner avec ce qu'on croit. Si vous voyez, vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Là où tu te présentes, là où est-ce que tu es, tu dégages ce que tu es dans l'esprit. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Où les gens n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche pour qu'on puisse ressentir de quel bois ils chauffent, de ce qui chauffe leur vie. Des fois, tu es en contact avec une personne et ton esprit devient attristé. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'est pas remplie du feu du Saint-Esprit. Entoure-toi de gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Après ça, tu peux aller influencer ceux qui sont moins remplis du Saint-Esprit et on va devenir une église de feu. On va devenir une église qui déclare la parole de Dieu. Ça fait que les déclarations prophétiques. Ça fait que le but vraiment du message, c'est de vous montrer comment est-ce que Dieu a créé l'homme et comment est-ce que par la fond, on peut s'imaginer les choses que Dieu nous révèle. Puis pas juste s'imaginer, Dieu va nous les révéler. Par son Saint-Esprit, toute révélation, bonne, toute révélation vient de Dieu. Toute révélation, il est la source de la révélation. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse déclarer certaines choses. Ça fait que si on peut se lever ensemble en terminant ce soir, puis vraiment, on va déclarer par la foi. Moi, je vais déclarer sur vous une augmentation des visitations angéliques. Je déclare sur vous une augmentation d'événements surnaturels dans vos vies. Je déclare sur vous les promesses de la parole de Dieu, que si on croit, on va voir la gloire de Dieu. Et si on croit à Dieu, Dieu dit qu'il réunimère ceux qui le cherchent. Si on a la foi en lui et dans ses promesses, Dieu va commencer à se manifester d'une façon sans réveil qu'on n'a pas vu auparavant. Si on se tient aux promesses de Dieu, comme dimanche, on a eu une promesse, comme quoi vous voyez le centre réveil sur une colline qui avait beaucoup de gens. Et je me l'imaginais dans mes pensées. Avant de le voir s'accomplir, on doit s'imaginer ces choses-là. Et ce soir, je veux juste vous déclarer quelque chose, je veux qu'on puisse ensemble, je vais lire un passage, puis pour ça, on va juste déclarer ce que Dieu dit. Et dans Daniel 2, 22, ça dit, « C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui ou caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. » Ça fait que déclarons ensemble ce soir, « Père, tu dévoiles les choses cachées, les choses enfouies dans les ténèbres tu es lumière et tu habites en moi et tout ce qui est ténèbre vient à la lumière. Toute forteresse est ébranlée si elle ne vient pas de toi. Dans le nom de Jésus, je reçois ces choses. » Amen. La prochaine chose, j'applaudirai à la fin de toute. On doit entendre, Marc 4, 11, nous dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. » Si quelqu'un a des oreilles, ici, c'est métamorphique, vraiment, c'est le mot, c'est faculté de perception par l'esprit, la faculté de comprendre et la connaissance pour entendre qui l'entendent. Ça fait qu'on va prier que le Père nous donne des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. « Père, je te demande dans le nom de Jésus de me donner des oreilles pour entendre ta voix et pour déclarer ce que tu dis. Et Père, ouvre nos yeux qu'on puisse voir dans le surnaturel l'armée céleste qui est dans ce lieu dans le nom de Jésus. Amen. Yes. On termine bientôt. Jean 16, 13 à 14. « Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncerez, il vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire. » Seigneur Jésus, merci pour l'esprit de vérité, ton Saint-Esprit qui est ici dans ce lieu. Et Père, je déclare que ton esprit me révèle les choses à venir. Il me révèle ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Êtes-vous prêts? Vous allez voir des affaires surnaturelles se passées dans vos vies. Sa parole est vivante et efficace. Elle ne revient jamais sans avoir eu son effet. Faites attention où vous êtes assis parce que Dieu, Saint-Esprit, est au point de se manifester dans vos vies. Père, je te remercie pour cette soirée. Père, je te remercie que nous avons déclaré ta parole, Seigneur Jésus. Père, qu'on puisse commencer à utiliser, Seigneur, ces capacités que tu nous as données, Seigneur, non seulement naturelles mais surnaturelles, Seigneur Jésus. Qu'on puisse hériter, Seigneur, des promesses par la foi, Seigneur Jésus. Qu'on puisse voir, Seigneur, l'invisible. Qu'on puisse croire, Seigneur, les choses qui semblent impossibles, Seigneur. Père, qu'on puisse rentrer dans ce royaume surnaturel par ton Saint-Esprit. Kour, amandara, shik, amandara, sarabakit, ereshi, andara, say, andara, shaya. Kour, amandara, je t'ai appelé. Si jamais il y en a qui doivent quitter, je comprends, ce soir, mais si on peut juste descendre un peu les lumières et on va juste permettre s'il y en a qui veulent recevoir des paroles quelconques de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu, faites juste vous avancer devant notre équipe prophétique. On peut mettre peut-être un CD de prophétiques un peu et on va juste laisser Dieu nous parler ce soir. Et si vous êtes en ligne ce soir et vous avez besoin d'une touche du Saint-Esprit, faites juste recevoir maintenant par la foi. Seigneur Jésus, je déclare que ceux qui sont en ligne maintenant, qui sont malades, qui ont besoin de guérison, sont guéris. Père, on te remercie tel nous sommes dans ce monde, Seigneur, en santé, Seigneur, vivant, Seigneur Jésus. Yes, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Si l'équipe peut venir, on peut prier pour ceux qui viennent devant pour des paroles aussi. Alléluia, Jésus. Père, merci, Seigneur, qu'on puisse, tes enfants, puissent prophétiser, Seigneur Jésus. Je déclare la guérison complète, la tête aux pieds et mains.